Dans le cadre de sa mission de promotion de la solidarité et de la cohésion sociale, le ministère en charge de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté en Côte d'Ivoire se mobilise pour assurer des élections démocratiques et apaisées à travers l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale. Pour le fonctionnement de la mission d'observation électorale, nous avons d'une part la salle de situation qui est donc le cœur névralgique de cette mission et puis à côté de cette salle de situation, il y a les principaux acteurs de réponse, donc le corps préfectoral, la commission électorale, les forces de défense et de sécurité, le CNGCI, les différentes communautés pour apporter donc les solutions. L'OSCS, une administration spécialement dédiée à la veille et à l'alerte, a mis en place et lancé sa mission d'observation électorale proactive. Notre ministère, à travers l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale, a reconduit sa mission d'observation électorale proactive en tant qu'outil de prévention des gestions des violences électorales. Cette mission d'observation électorale proactive consiste à observer les dysfonctionnements ou autres situations de crise susceptibles de perturber le bon déroulement du processus. Plus de 250 observateurs et 27 superviseurs issus d'un réseau national de 11 565 moniteurs du mécanisme d'alerte précoce sont accrédités à cet effet dans plusieurs villes ivoiriennes. Plusieurs lieux de vote repartis dans les 31 régions et les districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro sont concernés par ce programme. Il prend effet le samedi 2 septembre 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada